Aujourd'hui, j'ai vu sur le terrain des paysans qui disent qu'ils ont quatre tonnes et demie de maïs, cinq tonnes de maïs. Pavia BC est vraiment sur le bon chemin et je crois que je vais leur dessiner une mention excellente. Le projet Pavia, c'est un bon projet. Ça nous a beaucoup aidé, surtout moi. Je prenais une grande superfille que je travaille dedans. Mais à la fin de la récorte, je ne reçois qu'un cinq ou six sacs. Mais avec l'aide de Pavia et nos techniciens qui sont toujours derrière nous, qui nous aident beaucoup. Vraiment, je dis Dieu merci. Sur le seul parcel, j'ai trouvé dix sacs. Vraiment, les dix sacs m'ont beaucoup aidé. Sur ce sac-là, maintenant, j'ai pris la moitié, j'ai donné aux femmes. Ils m'ont fait des transformations. On a amené ça au moulin. C'est ça qu'on mange. Le reste, maintenant, j'ai vendu. Ça m'a beaucoup aidé à acheter les fournitures de mes enfants qui vont à l'école. Le reste, maintenant, je gagne ça. En cas de maladie, je prends cet argent-là pour soigner mes enfants et moi-même pour l'aider dans mon foyer conjugal. Je suis très content. Avec Pavia, vraiment, je suis très heureux. Le Pavia, c'est comme du miel. Tu goûtes, tu dois goûter ça encore. Tu ne peux pas goûter, ça vient de chaque fois. C'est le Pavia, ça. Il y a des temps pour semer les choses. Cette saison, il a passé pour semer des choses alors que c'était faux. J'ai su les temps qu'il faut semer maïs, les temps qu'il faut semer des carottes, piments et autres. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas avant, mais à cause de leur formation, ça nous a montré beaucoup de choses. Comment faire les diguettes, comment faire les plantes, comment faire l'association des cultures et beaucoup de variétés quand même. À quel moment il faut faire la pépinière, à quel moment il faut planter, combien d'arrosages par jour. Et aussi, ils nous ont aidé même à avoir les débouchés pour pouvoir vendre nos choses. On n'a pas regretté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501